comment cultiver des tomates sans effort je vous explique tout dans cette vidéo je vais vous montrer la technique peu connue mais redoutable que j'utilise pour cultiver des tomates sans avoir à enlever les gourmands sans avoir à tutorer vos plans et sans même avoir à les arroser et cette technique représente un gain de temps incroyable rendez vous compte entre le moment où je les plantes et le moment où je les récoltes je n'interviens plus du tout ou presque plus du tout vous pensez que ce n'est pas possible et bien si ça l'est et vous allez gagner un temps fou je vous explique ce qu'il faut faire pour mettre en place cette technique je vous en détaille les avantages et les inconvénients pour vous aider au choix d'utiliser cette technique chez vous ou de l'adapter selon votre contexte et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo je vous montre une technique d'électroculture passive qui permet d'augmenter la santé et la résistance de vos plants de tomates générique salut à tous j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très très bien bienvenue sur la chaîne permaccessible répit je suis mathieu permaculteur et électroculteur basé en Alsace si vous partez de quelque chose comme ça ou pire et que vous aimeriez arriver à quelque chose comme ça ou mieux alors vous êtes au bon endroit et je peux vous apporter des idées des pistes de réflexion des connaissances des observations et bien entendu des méthodes pour créer votre potager ou votre jardin forêt comestible et créer de l'abondance même si votre espace est restreint alors avant de rentrer dans le vif du sujet si le contenu que vous allez trouver dans cette vidéo vous plaît pensez à laisser un pouce bleu ça permettra à d'autres personnes de le découvrir l'algorithme de youtube est ainsi fait que plus il y a de pouces bleus sous la vidéo plus il y a de personnes qui pourront profiter de ces informations allez on rentre dans le vif du sujet alors voilà la technique dont je voulais vous parler dans cette vidéo est celle ci il s'agit de mettre vos plants de tomates en cage une cage comme celle là par exemple avec des mailles suffisamment grandes pour pouvoir y passer vos mains et venir récolter vos tomates et cette technique va vous faire gagner un temps inimaginable et le temps est ce que nous possédons tous de plus précieux un peu plus loin dans cette vidéo je ferai un petit décompte des heures économisées à ne plus ni tutorer vos tomates ni même éborgeonner les gourmands et si vous ajoutez à cette technique des tomates en cage des techniques de paillage de votre sol en économisant ainsi du temps d'arrosage le temps économisé à entretenir ces plans de tomates est juste étourdissant pour ma part j'ai réalisé 20 cages à tomates de ce type et dans chacune d'elles j'ai planté deux pieds de tomates ce qui me fait 40 pieds de tomates sur lesquelles je ne suis plus jamais intervenu depuis la phase de plantation sauf pour récolter les tomates mûres bien entendu j'ai fabriqué des cages de trois diamètres différents 60 cm de diamètre 50 cm et 40 cm de diamètre de manière à me permettre de les ranger par trois empilées les unes dans les autres durant l'hiver afin de gagner de la place à l'entreposage lors de la saison basse ces cages sont en fil de fer galvanisé ce qui me permettra certainement de les utiliser à vie ces cages à tomates remplace les tuteurs traditionnels car les plans de tomates vont venir prendre appui toutes seules sur les différentes structures de la cage le temps perdu à tutorer et ligaturer mes plans de tomates pour les guider ou éviter qu'ils ne soient en contact avec l'humidité du sol est terminé grâce à cette technique la permaculture à cela d'innovant qu'elle peut nous faire sortir des idéaux et des idées préconçues pour nous amener à plus d'équilibré et d'harmonie à la question pourquoi tu utilises telle ou telle technique beaucoup répondront par exemple car mon père ou ma grand-mère ou un tel faisait comme cela sans jamais s'être posé la question sur le bien fondé de la technique utilisée la permaculture nous apprend que selon vos différents contextes et facteurs limitants toutes les techniques peuvent être utilisées à condition de savoir pourquoi l'on choisit telle ou telle technique et surtout d'avoir évalué ce qu'elle apporte et ce qu'elle enlève dans le cas de la tomate une des idées préconçues est de croire qu'il s'agit d'un légume annuel en réalité la tomate est une plante annuelle sous notre climat tempéré car elle meurt de froid en hiver mais sous d'autres climats un plan de tomates peut vivre plusieurs années jusqu'à 7 à 8 années avec un climat favorable une autre idée préconçue concernant la tomate est de penser que l'on n'obtient pas de production si l'on ne la taille pas et que l'on ne la ligature pas sur son tuteur je peux vous dire que ça produit très bien sans taille et sans tutorage et que les gourmands laissés en place produisent également des fleurs mais je reviendrai sur les gourmands plus loin dans cette vidéo le temps gagné en laissant pousser les tomates à l'intérieur de leur support sans intervenir me laisse le temps de m'occuper d'autres cultures de prendre soin de mes proches ou de prendre soin de moi tout en ayant tout de même l'immense bonheur de consommer d'excellentes tomates de ma propre production allez on va un peu plus loin pour voir comment organiser votre plantation avec cette technique de la tomate en cage et juste après je vous parle des avantages et des inconvénients de la taille des gourmands alors pour la plantation des tomates en cage je procède de la manière suivante je positionne tout d'abord l'ensemble des cages que je souhaite utiliser sur ma plate bande généralement je prévois de planter deux plans de tomates par cage donc une fois que mes caches sont positionnées à l'aide d'une petite pelle de jardin au travers des mailles je creuse un petit repère pour chaque plan que je prévois de planter à la suite de quoi je retire mes cages pour passer à la phase de plantation proprement ne changez rien à votre méthode de plantation je sais que chacun a son petit secret à ce sujet donc que vous mettiez des orties ou de la consoude ou rien du tout au fond du trou de plantation que vous plantiez vos tomates perpendiculairement au sol ou en biais pour augmenter les contacts entre la terre et les trichomes de la tomate ne changez rien à vos habitudes votre recette est la meilleure pour vous et c'est la force de votre intention en ce que vous pensez être le meilleur pour vos plans qui les rendront exceptionnels j'insiste simplement sur une seule chose si vous voulez également économiser du temps au niveau de l'arrosage de vos tomates pensez à verser au moins 10 litres d'eau dans votre trou de plantation et encore au moins un arrosoir entier dès que votre plan de tomates est dans le sol dès lors que tous les plans de votre plat de bande sont dans le sol procédez à un paillage de votre plat de bande sur au moins 10 cm vous pouvez utiliser tout ce que vous avez sous la main du broyat des restes de tonte de la paille du brf du carton broyé des herbes bio indicatrices mulchées ou coupées en petits morceaux si vous le pouvez essayer de respecter l'équilibre entre un apport azoté et un apport carboné d'environ 50 50 mais l'essentiel est bel et bien que votre sol soit couvert et protégé des rayons du soleil en utilisant cette méthode je n'arrose pas mes plans plus que trois fois par saison durant durant la saison et encore quand elle est très chaude et je produis de très belles tomates chaque année à l'intérieur des cage les plans vont se comporter à leur guise en s'accrochant ou en se reposant sur les mailles les quelques rares interventions que j'effectue consiste à rediriger à l'intérieur des cages les tiges qui auraient tendance à vouloir sortir on peut voir qu'avec la grande taille des mailles de la cage cette opération ne pose aucun problème et aucune contrainte tout comme la récolte et des tomates se fait aisément de cette manière là à l'intérieur de la cage votre plan de tomates aura l'avantage d'évoluer librement tel que la nature l'a décidé pour lui et il ne sera pas contraint par un ligaturage autour d'un tuteur et comme les gourmands dont je vais vous parler tout de suite ne sont pas ébourgeonné chaque plan apportera en fin de saison plus de biomasse qui pourra être réutilisé pour couvrir et nourrir vos plates bandes allez on y va pour les explications sur les gourmands maintenant et juste après je vous parle de l'arrosage de vos plans de tomates je ne taille pas les gourmands de mes plans de tomates je ne vois aucune réelle raison de le faire déjà je me dis que si la tomate existe dans la nature sous cette forme buissonnante c'est que cette forme lui est bénéfique et lui permet d'évoluer et de subsister pourquoi je prendrais de mon temps pour contraindre la nature pour avoir le plaisir de manger des tomates quinze jours avant car c'est vrai que les gourmands prennent un peu d'énergie au plan de tomates ce qui a pour conséquence de retarder un peu la maturité des premières tomates mais il y a tellement d'autres avantages à ne pas les tailler et le petit inconvénient du retard de maturité peut être réglé en choisissant une ou deux variétés de tomates précoces ce qui vous permettra également d'étaler vos récoltes et c'est vraiment le seul petit inconvénient que je vois à laisser les gourmands en place du côté des avantages par contre il y en a plusieurs en premier lieu le facteur principal est le temps que j'économise à ne pas tailler mes plans il y a tellement davantage à laisser les gourmands en place qu'il m'est impossible de comprendre pourquoi tant de jardiniers continuent à perdre de leur temps sans faire un bilan de l'utilité de cette action chronophage à chaque fois qu'un gourmand est séparé de la tige principale il reste une plaie aussi large que le diamètre du gourmand qui a été retiré et ces plaies sont des passages par lesquels les micro organismes sont susceptibles d'entrer très facilement facilitant ainsi de possibles maladies la répétition de ces tailles affaiblissent également le plan de tomates favorisant également l'apparition de diverses maladies le plan étant bien plus faible pour compartimenter c'est à dire pour se défendre naturellement contre son agresseur l'action d'enlever les gourmands diminue la biomasse de la plante réduisant ainsi sa capacité de faire sa photosynthèse c'est cette photosynthèse qui va actionner la fabrication des sucres qui vont lui permettre d'être en bonne santé et de donner du goût et du sucre aux tomates qu'elle produit lorsque le plan de tomates développe sa forme buissonnante naturelle son système racinaire se développe d'autant puisant ainsi plus de nutriments dans le sol et ses nutriments arriveront dans vos tomates et avoir un système racinaire développé dans ses supports de culture permet d'avoir un sol mieux aéré ce qui a pour conséquence d'augmenter la vie microscopique du sol qui a besoin d'oxygène pour se développer et ce sont ces micro organismes qui fournissent à nos plans les nutriments nécessaires à leur développement donc très souvent sans le savoir la taille des tomates a une conséquence directe sur la gradation de nos supports de culture enfin le dernier point en laissant au plan la possibilité d'évoluer dans sa forme naturelle vous allez augmenter votre biomasse en fin de saison quand vous couperez vos plans vous allez pouvoir les réutiliser pour couvrir et enrichir vos plates bandes dans mon jardin forêt de 300 mètres carrés tous les végétaux sont réutilisés comme biomasse afin de les réintégrer dans le cycle il faut voir ça comme de l'énergie qui se transforme à l'infini les nutriments du plan vous vont se décomposer dans le sol en passant par les micro organismes chargés de les décomposer qui à leur tour nourriront les futures plantations et ainsi de suite bon après tout ça je sais pas vous mais moi j'ai choisi je laisse les gourmands dans ce jardin forêt où j'ai réussi à réunir plus de 100 variétés de végétaux différents dans un petit îlot de biodiversité ça me laisse quand même le temps de faire quelques vidéos pour vous partager mon approche je vous parle maintenant de l'arrosage de mes plans en cage et juste après je vous partage mon calcul du temps gagné avec cette technique vous allez voir c'est impressionnant de se rendre compte mais avant cela et maintenant que j'y pense vous trouverez en description en bas de cette vidéo le lien pour accéder au site permaccessible répit vous y trouverez mon univers et déjà quelques ressources accessibles ainsi que mon offre de coaching vous trouverez également en description de cette vidéo les liens pour accéder à mes deux premières formations audio l'une d'entre elles vous permettra d'intégrer les méthodologies de conception de haies brise vent ou brise vue comestibles et l'autre vous permettra de maîtriser la conduite d'un lombricomposteur ainsi que ses secrets car comme vous le savez peut-être au 1er janvier 2024 tous les ménages seront tenus de trier leurs déchets alimentaires le lombricompostage va donc devenir une solution intéressante pour tous les particuliers particulièrement si vous vivez en appartement allez on y va pour l'arrosage des tomates en cage comme vous pouvez le voir je paille mes plates bandes c'est un avantage certain pour maintenir l'humidité dans le sol le plus longtemps possible surtout par forte chaleur alors pour tout vous dire pour toute la saison où vivent mes plans de tomates j'utilise 20 litres d'eau par pied je verse 10 litres dans le trou de plantation avant d'y mettre mon plan et une fois qu'il est en place je verse encore 10 litres au pied du plan et c'est tout et je constate qu'avec un bon paillage c'est suffisant avec cette technique la terre autour du plan étant bien humide le système racinaire n'a aucun problème pour se développer et ainsi assurer un bon ancrage au plan alors évidemment il y a des années plus difficiles que d'autres il m'est arrivé d'ajouter quelques litres lors de fortes chaleurs lorsqu'un plan donnait des signes de stress hydrique mais une bonne observation périodique voire quotidienne est quand même plus agréable qu'une corvée d'arrosage si vraiment vous êtes situé dans une région où il fait souvent très chaud très longtemps vous pouvez irriguer vos plans sans trop d'efforts en raccordant un tuyau microporeux à une cuve de récupération d'eau de pluie en faisant cheminer le tuyau au pied de vos plans il vous suffira d'ouvrir la vanne de votre cuve pour irriguer vos tomates par gravité et surtout de ne pas oublier de refermer la vanne après le temps d'arrosage alors je sais tout cela pour peut vous sembler contre intuitif mais si on n'est pas habitué surtout mais les approches et les angles de vue auxquels la permaculture m'a permis d'accéder à radicalement changer mes résultats et pour vous en rendre compte je vous livre maintenant mon calcul d'économie de temps que permet la culture de vos tomates en cage associé à un bon paillage et juste après je vous détaille une technique simple d'électroculture passive que vous pourrez appliquer sur n'importe lequel de vos végétaux et en constater les effets par vous même alors un rapport technique de alain vitre consacré à la gestion de travaux en serre de tomates estime que le plan de tomates produit entre 0,6 et 1,2 bouquets par semaine et qu'il y a toujours trois feuilles entre deux bouquets il sort donc entre deux et quatre bourgeons par semaine en serre sur une période de plantation de janvier à novembre il y a 31 semaines où les plantes sont en phase de croissance si le plan produit environ un bouquet par semaine à raison de trois feuilles entre chaque bouquet il y aura donc 93 gourmands à enlever c'est colossal le rapport explique que le temps estimé à ébourgeonner les gourmands est d'environ 550 heures par hectare sachant que la densité des plans est de trois plans par mètre carré on peut estimer le temps passé par saison à ébourgeonner un seul de vos plans si 550 heures sont nécessaires pour ébourgeonner trente mille plans alors il faut compter une minute dix par plan et par an destiné juste à la taille des gourmands mais nous sommes là dans un contexte industriel où le travail se fait à la chaîne sur des plans bien alignés où chaque geste est optimisé au maximum il en est tout autre de nos jardins forêts ou potagers où ce temps peut être multiplié par cinq ou plus avec mes 40 plans de tomates j'estime que j'économise une minute dix donc fois cinq soit environ six minutes fois le nombre de mes plans à savoir 40 ce qui ne ce qui me fait quatre heures de travail économisé rien que sur les choix de laisser les gourmands en place donc quatre heures de travail économisé sur le fait de ne pas ébourgeonner sur sur la saison entière s'ajoute à cela le temps non perdu à traiter mes plans avec des extraits fermentés en raison de leur bonne santé et de leur capacité à se défendre par elles mêmes contre leurs agresseurs puisque je n'ai pas enlevé les gourmands le temps de traitement estimé est de deux heures par mois sur cinq mois de production soit 10 heures supplémentaires de gagné le temps de ligaturage sur le tuteur peut varier selon la technique qui est utilisée si vous enroulez vos plans sur des fils suspendus vous irez plus vite qu'avec une attache de la tige autour du tuteur avec une ficelle ceci dit en ligaturant 40 plans une fois par semaine on a vite fait de passer une heure à chaque session de tutorage multiplié par le nombre de semaines de production on arrive à 20 heures de ligaturage par saison alors bien sûr c'est un calcul approximatif mais qui donne tout de même une petite idée de ce que la méthode des tomates en cache peut apporter et surtout du temps qu'elle peut nous libérer à savoir en ce qui me concerne sur l'ensemble de la saison des tomates 4 heures de par la non taille des gourmands plus 10 heures de par le non traitement curatif des tomates avec des extraits fermentés plus 20 heures de par le non ligaturage des plans ce qui fait 34 heures par an que je peux utiliser à faire autre chose on n'est pas loin d'une semaine entière de travail gagné grâce à la technique des tomates en cage et cela sans calculer le temps économisé à ne pas arroser mais ce dernier point est un peu plus délicat on ne peut parfois pas faire l'économie de l'eau selon dans quelle région on se situe allez chose promise chose due je vous détaille maintenant une technique d'électroculture passive qui aidera vos végétaux à avoir plus de vigueur et pour finir je vous explique où vous fournir sans rien dépenser tous les éléments utiles à la fabrication de vos cages à tomates et comment les fixer sur vos plates-bandes alors avant de vous parler de la technique d'électroculture passive que je vous propose pour renforcer la vigueur de vos plans de tomates en cage pour ceux qui n'ont jamais entendu parler d'électroculture je me dois d'éclaircir de quoi il s'agit alors pour faire simple l'électroculture rassemble l'ensemble des techniques et la boîte à outils est bien remplie qui permettent de canaliser ou d'amplifier les énergies invisibles qui nous entourent comme par exemple le champ magnétique terrestre pour le pour la pour la plus connue ou les champs électriques de l'atmosphère ou les champs électriques de la terre et tout ça pour en faire profiter les végétaux ce sont des techniques naturelles qui utilisent des ondes électromagnétiques et des champs électriques qui sont présents partout autour de nous l'électroculture n'est pas seulement un ensemble de techniques mais également un changement de regard pour voir la nature qui nous entoure sous l'angle électromagnétique magnétique et énergétique et prendre conscience de l'influence que ces champs énergétiques ont sur notre environnement ces techniques qui permettent d'augmenter la croissance et la résistance des plans étaient déjà utilisés depuis la nuit des temps par les égyptiens par exemple et au moyen âge plus récemment on retrouve des écrits ça et là d'expériences d'électroculture datant de l'entre-deux-guerres et notamment ceux d'un français qui s'appelle Justin Christoflo qui fut entre autres chevalier du mérite agricole membre de la société des savants et inventeurs de France membre fondateur de la société nationale d'agriculture et membre de l'association des fabricants et inventeurs de France malheureusement le plus grand nombre des écrits sur le sujet ont disparu comme par enchantement après les deux guerres pourtant Justin Christoflo a déposé un brevet le 28 avril 1938 cette invention appelée champ magnétique oscillant permet de capter les forces électromagnétiques de la nature pour augmenter la vitalité des organismes qui sont dans son rayon d'action j'arrête là mon intérêt introduction à l'électroculture car je pourrais en parler des heures tellement le sujet est vaste alors la technique que je vous propose pour vos tomates en cage est très facile et très rapide à mettre en place puisqu'il s'agit d'un simple aimant à positionner sur vos cages à tomates avec cette méthode nous allons agir sur le champ magnétique terrestre ce champ magnétique qui aide l'expression de la vie quelle qu'elle soit sur notre planète tout comme la terre un aimant possède un champ magnétique qui fonctionne et agit avec deux polarités un pôle nord magnétique et un pôle sud magnétique et tout comme celui d'un aimant le champ magnétique terrestre est mesurable et s'exprime en gausses un aimant est plus puissant que le champ magnétique terrestre mais ne possède qu'une action localisée alors que celui de la terre plus faible agit à l'échelle de la planète on peut donc utiliser des aimants pour agir localement sur nos végétaux comme l'aimant à une action localisée on peut utiliser des techniques pour étendre son action en utilisant des matériaux ferromagnétiques comme le fil de fer galvanisé par exemple et bien ça tombe ça tombe ça tombe bien puisque nos cages à tomates justement sont constitués de fils de fer galvanisé si on appose un aimant sur une intersection de notre cage à tomates celui ci va transmettre son aimantation à toute la cage à tomates créant ainsi un champ magnétique tout autour de nos plans de tomates un peu à l'image d'un rideau de protection invisible pour amplifier le phénomène on peut bien sûr utiliser plusieurs aimants par cage ou choisir des aimants très puissants cette technique de magnétisation de vos cages va faire que tous les électrons des atomes de votre cage à tomates vont se mettre à tourner tous dans le même sens autour de la cage et sur eux mêmes créant un effet qui est connu de la physique que l'on appelle l'effet spin c'est une énergie ainsi créée qui est certes faible mais pourtant existante et surtout constante tout autour de vos plans de tomates alors quand je dis que cette énergie est faible il faut comprendre qu'elle est faible pour nous humain mais sur nos plans de tomates elle est conséquente et surtout constante donc comme vous voyez je positionne entre deux et trois aimants de ce type sur mes cages et j'en laisse toujours deux ou trois sans aimant afin de pouvoir constater les différences que l'on peut observer entre les plans sous la protection d'une cage magnétisée et ceux qui ne le sont pas vous pourrez ainsi réaliser votre propre expérience et vos propres constatations et il y a de fortes chances que vous soyez très surpris j'ai eu pour ma part des surprises de taille avec des poires de plus de 500 grammes ou des plans de choux de bruxelles de plus de 1 mètre 80 de haut grâce aux techniques d'électroculture que j'utilise dans ce petit jardin forêt de 300 mètres carrés alors j'utilise plusieurs techniques d'électroculture différentes certaines sont invisibles car elles sont sous la terre d'autres sont visibles mais très discrètes comme celle des aimants que je viens de vous décrire et d'autres sont un peu plus voyantes mais c'est l'ensemble de ces techniques associées adapté à votre contexte qui va créer une ambiance énergétique propice à la bonne santé et à la vigueur de vos végétaux bon cette vidéo est déjà bien assez longue alors ce que je vous propose c'est de vous mettre en description de cette vidéo un lien sur lequel vous pourrez accéder un fichier pdf où vous pourrez trouver en complément de mes explications tous les éléments qui vous permettront d'appliquer la technique des tomates en cage vous y trouverez la procédure de fabrication des cages à tomates quel type de grillage à utiliser où le trouver comment l'agrafer comment le former vous y trouverez également la méthode pour calculer la longueur de grillage à utiliser en fonction du diamètre souhaité comment fixer les cages sur votre plate bande ou positionner les aimants pour optimiser la technique d'électroculture sur la cage à tomates alors pour obtenir ce guide il suffit de cliquer sur le lien de renseigner votre adresse email afin que je puisse vous envoyer ce petit guide et vous aurez rien d'autre à faire voilà je vous mets ça en cadeau afin que vous puissiez appliquer la technique correctement chez vous voilà je vous dis à bientôt et surtout portez vous bien à bientôt